L'union des journalistes et reporteurs du Mali, Jerem, a célébré l'excellence à travers une récompense de la presse dans son ensemble, notamment les organes de presse et les journalistes et reporters. La troisième édition de ce gala des journalistes et reporters, qui a eu lieu le vendredi 26 juillet dernier au Centre international de conférences de Bamako CICB, a réuni les responsables de la presse avec à leur tête la maison de la presse. Je suis très joyeux, très ravi de votre travail. Si les jurés n'étaient pas nés, il fallait la créer. Depuis trois ans, vous êtes en train de fortifier cette association. Depuis trois ans, votre engagement est sans faille. Depuis trois ans, vous êtes en train de booster le journalisme au Mali. A cette occasion, les reporters, par la voix de leurs premiers responsables, a rappelé les motifs de la création de l'association. L'union des journalistes et reporters du Mali plaide pour une presse indépendante et forte. La presse malienne se meurt. Paradoxalement, cette mode programmée de la presse malienne intervient au moment où notre pays fait face à un autre défi, la guerre informationnelle. En effet, au moment où d'autres pays cherchent à renforcer et à améliorer les conditions de travail de la presse pour défendre les intérêts, chez nous, on cherche à exquisir la vôtre. L'espoir sicité, avec l'idée de la réfondation de l'État nourrie par la transition, est immense. C'est au moins de cette même réfondation que la presse malienne, dans son ensemble, sous le leadership du président de la maison de la presse, Banduk Udadé, a procédé à la rélective des textes enrichissants de la presse, qui est toujours en souffrance sur la table du gouvernement depuis 2021. Lors de cette soirée très riche, les meilleurs organes, radio, télé, presse, écrite et en ligne, ont été récompensés, ainsi que les journalistes composant ces médias. Au Mali, il y a au total environ 760 médias traditionnels, dont la majorité des journalistes de ces organes sont dans les conditions précaires, a révélé le parrain de l'UJRM. A peine moins de 20 ont inscrit leurs agents au niveau de l'INPS, donc c'est moins de 20%. Moins de 20 simplement bénéficient de la protection sociale, ce qui fait moins de 3% de l'ensemble. Les journalistes, surtout les jeunes journalistes, vivent dans une grande précarité, parce que ce sont des gens qui n'ont souvent pas de contrat de travail, ils ne sont pas inscrits, ils n'ont pas une retraite assurée. Bref, l'avenir est très incertain. Le thème de cette nuit de l'UJRM était « Presse facteur de cohésion sociale », un thème qui cadre avec les objectifs des autorités qui promettent des textes pour une presse mieux structurée. Nous sommes convaincus qu'au niveau du ministère de la communication, il faut une réforme profondeur au niveau des ministères. Et les six tests qui sont prévus aujourd'hui, nous pensons que ces tests vont changer fondamentalement la fusion de notre presse. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que ces tests puissent être adoptés définitivement. Outre les mots de félicitation et de promesse, une recommandation sur une journée de réflexion sur comment améliorer les conditions de vie des journalistes a été faite. Vivement la 4ème édition en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada